Il est revenu au député maire argent de la commune urbaine de Touguey de souhaiter la bienvenue à cette délégation du Codec. A travers vous, nous félicitons et remercions vivement Son Excellence le Professeur Alpha Kone, Président de la République, Chef de l'État et son gouvernement, pour l'octroi à la commune urbaine de Touguey par les biais de l'Agence Nationale de Financement des Collectivités en Afrique, d'un montant de 1,471,134,229 francs guinéens pour l'achèvement et l'équipement du siège de la commune dont les travaux sont terminés. Par ailleurs, les efforts fournis par le gouvernement à travers les actions des projets et programmes déployés dans la préfecture, notamment l'Agence Nationale d'Inclusion Économique et Sociale, Agnès, ont contribué à réduire substantiellement la pauvreté et à améliorer significativement les conditions de vie de nos populations. Cet événement politique réussi a été organisé par le mouvement Yoken Alpha pour la continuité dans la paix à Touguey. Tirant les leçons sur les régimes précédents et l'élection présidentielle de 2010, nous, le mouvement Yoken Alpha et le cadre ressortissant de Touguey, avons décidé d'accompagner le professeur, le président de la République, son excellence, le professeur Alpha Condé. Ce qui nous a permis, sur le plan politique, de réaliser les résultats ci-dessous. De 3% en 2010, nous avons enregistré 19,27% en 2015, 46% en 2018, dont 3 communes rurales dirigées par le RPG, arc-en-ciel et un taux de participation de 26% lors des élections législatives et référendaires du 22 mars 2020. Évoluant dans une zone réputée fief de l'opposition, ces résultats nous passent de loin devant plusieurs préfectures du Foutard. Cette performance avérée de la mouvance présidentielle dans l'indébation de l'opposition a vivement été saliée et encouragée par le coordonnateur du CODEC. De son côté, l'envoi spécial du président Alpha Condé a remercié et félicité les organisateurs pour la qualité de la mobilisation. La rencontre a été marquée par l'adhésion au RPG arc-en-ciel de certains citoyens de la commune urbaine de Tougue, dont Tcherno Issa Diallo, président du conseil de district de Kakouma, recruté par le nouveau député uninominal de la préfecture.